On va nous parler ce soir de son livre, La vie sous d'autres cieux. Alors, moi j'avais juste une question. Comment est venue l'idée en fait d'écrire ce livre, ce carnet de voyage ? C'était assez spontané. D'accord. Parce que je ne sais pas, tout à l'heure quelqu'un parlait de, je ne sais pas, dans un des ouvrages, peut-être celui de Joshua ou un autre, de quelqu'un. Oui, je crois que c'est Joshua qui envoyait des mails au départ à ses amis pour raconter ce qu'il se passe et tout ça. Et moi, quand je me suis retrouvée en Afrique de Kenya, il y avait tellement d'insolites jour après jour. On a voulu vraiment raconter aux amis qui étaient ici, africains et européens, pour dire vraiment déjà l'accueil et puis tout ce qu'on dit au jour le jour en fait. Et c'est au fur et à mesure, il y avait tellement de choses à raconter que je me suis dit que finalement, il y a tellement de choses à raconter que ça finira pas à faire un jour. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et du coup, je commençais à faire une sorte de, des notes et tout ça, des notes, des fois par jour, des fois par mois ou par semaine, en fonction de ce qui se passait, des événements, des insolites. Et tout ça aboutit à ce livre aussi. D'accord. Donc pour la petite histoire, Rebecca est allée s'installer au Kenya pendant trois ans avec son mari. Initialement, elle avait pris une année sabbatique pour aller vivre au Kenya. Alors qu'elle réside avec nous ici en France. Et cette année s'est prolongée, s'est transformée en trois ans. C'est bien sûr. Et toutes ces bonnes petites choses qu'on peut avoir ici pour aller s'installer au Kenya. C'est sûr que c'était le Kenya. Mais quelle idée. C'est une bonne petite chose, mais je crois qu'on a tous su, à un moment donné ou à un autre, l'envie de s'arrêter, d'arrêter un peu le mode de vie dont tu parlais, mais trop pour le dodo, pour avoir le temps de vivre en fait. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a de bonnes choses. Nous, on a l'impression qu'on a fort, c'est d'être dans un engrenage et de ne pas en profiter, de ne pas en profiter absolument de la vie. Et là, du coup, on a eu envie de s'arrêter et de pouvoir vivre, d'apprécier chaque jour, chaque heure, chaque instant de la vie et non d'être tout le temps, de le courir après le temps en fait. Pourquoi le Kenya ? Ah, alors, pourquoi le Kenya ? Moi, j'avais mes avantages par rapport au Kenya. Le fait que c'était l'Afrique déjà, le fait que ne pas avoir l'hiver pendant une saison entière, donc avoir le soleil et le fait de, voilà, il parlait en anglais, donc je me suis dit, ça serait une propriété d'apprendre la langue également. Mais on a, il s'était autre chose, il est passionné du voyage, il est passionné de faune et de flore. Donc, tous les deux, en combinant tout ça, ça donnait le Kenya en fait. C'était en Afrique, on avait donc l'impression de côtoyer les animaux, et puis il y a des paysages magnifiques et tout ça. J'ai vu que tu avais rencontré des tribus, des Massaïs, on est plus célèbres, après les autres, on ne les connaît pas. Il faut lire le livre pour les découvrir. Donc, ils ont vraiment récolié comme sur les photos ? Absolument, comme sur les photos, comme à la télé, tout à fait. Tu t'es sentie en Afrique, au Kenya ? Alors, est-ce que je me suis sentie en Afrique ? Oui, je me suis sentie en Afrique, mais pas dans mon pays, pas au Cameroun. Oui, voilà, j'ai vécu au Cameroun. Donc, voilà, je t'ai sûre qu'elle est vraiment mieux. Vas-y, pense-moi à ta question. J'ai fait une chronique de ton ouvrage, de votre ouvrage. Oui, on peut subtrair. Ok, de ton ouvrage. Et avant de venir, j'essaie de relire toujours les chroniques, en fait. Parce qu'une fois que je les relis, je me remets carrément dans le roman. Ah oui, d'accord. Et j'étais un peu surpris par ce que j'ai écrit et par ce qui m'est resté dans la tête, en fait. D'accord. Parce que, c'est un texte qui est déjà très bien écrit. Simplement, simplement. C'est important de le dire. Parce que c'est un plaisir de lire La vie sous d'autres cieux. Il est très bien écrit. Après, c'est vraiment un récit de voyage. On voyage au Kenya. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment de voyager au Kenya. Mais dans le Kenya, à la fois, il y a un moment donné, vous êtes dans ce quartier chic qu'on appelle Minimani. Donc, dans une ville qui est à l'intérieur du pays. Et puis ensuite, il y a cette démarche d'année dans les réserves, ainsi de suite. Cette rencontre avec la faune, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est très, très bien écrit. Il y a votre histoire aussi, de couple, ainsi de suite. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la question, c'est votre regard sur le Kenya. C'est-à-dire que, où je mettais dans ma chronique, La vie sous d'autres cieux. Mais est-ce que, quand Rebecca Di Giusto parle de la vie sous d'autres cieux, est-ce qu'elle est vraiment sous d'autres cieux ? Comment on peut raconter, écrire sur le Kenya, sur un pays africain, avec autant de distance ? Ah oui, très bien. Cette distance m'a choquée. Je vous le dis sincèrement, elle m'a choquée. Non, elle était toute simple. Parce qu'il faut dire déjà que même, ils ont mis la distance, ces kenyans, entre moi et eux. C'est vrai que moi, quand j'allais en Afrique, je l'ai dit, l'une des raisons, quand on a voulu vraiment s'arrêter, puis vivre, profiter de cette année, je me disais, je vais repartir en Afrique et tout. Et puis, j'avais cette Afrique du Cameroun, que j'avais quittée, peut-être sept ans plus tôt, ce que j'ai quitté en 98, et on est parti en 2006. Voilà, faites-le compte, peut-être plus tôt plus tôt. Et du coup, en arrivant, moi, j'arrive dans cette Afrique, je me dis, ah, je suis dans mon continent et tout ça. Et je me rends compte que finalement, la différence, voilà. Parce que dès que je parle à quelqu'un, la première des questions, c'est, where are you from ? Alors, je me dis, bon, il me demande vraiment d'où je viens, donc ça veut dire que je ne suis pas des leurs. On n'est pas tous noirs et tous égaux. Voilà, tout à fait, tout à fait. Mais finalement, je pense que ça arrive à tout le monde, c'est comme finalement le portugais, peut-être, qui quitte le portugais pour aller vivre en Norvège. Voilà, ils ont beau être tous européens, mais il ne va pas se sentir parce que la culture est complètement différente. Pendant trois ans, tu n'étais pas fatiguée chez toi ? Non, parce qu'il y a vraiment la différence entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique. Ah oui, elle est nette. Elle est vraiment très marquée. Elle est marquée. Alors, moi, la question que je me suis passée, parce que moi, ce livre m'a fait réfléchir aussi sur la perception du couple mixte. Et moi, je me demandais si cette question, where do you come from, ou ainsi de suite, c'est pas liée aussi au fait que, bon, vous êtes, vous arrivez avec, vous êtes marié à un Européen, donc vous arrivez avec un Européen. Et donc, est-ce que vous avez pas été perçu de cette manière-là ? Avec des a priori, mais en trois ans, les a priori... Non, parce que le Kenyan est l'un des pays africains où il y a quand même des Européens, des Kenyans blancs. Donc, le regard de l'Européen, non, ça, il le comprend très bien, parce que depuis la nuit des temps, il y a des Européens qui sont installés dans le pays et tout ça, qui ont mépris la nationalité. Je pense que le problème, c'était pas ça, en fait. Moi, je pense, je me serais sentie intégrée, j'aurais... Et il faut aussi dire que quand on fait un carnet de voyage, on est obligé d'être détaché. Parce que j'ai pensé à toi, je disais, j'aime beaucoup les citations et les progrès, et il y a deux, trois jours, j'en disais, ah, l'été, on écrivait Le Voyageur qui raconte les récits de voyage, et on disait, c'est comme un historien qui est obligé de raconter, mais finalement, il est obligé de raconter la chose, mais sans vraiment prendre partie. Voilà. Et là, je me suis dit, ah, c'est ma réponse à la question de Réaïs. Mais c'est vrai que quand on lit, on a vraiment l'impression que c'est une occidentale qui est... Et moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, elle raconte quand même, dans un épisode qui raconte une situation un peu douloureuse, liée au Cameroun, mais qui nous rappelle quand même qu'elle vient du Cameroun... Je le dis quand même souvent, je suis présente, elle est l'affichée. Et après, c'est comme s'il y a un dédoublement, et j'ai trouvé ça très, non, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais les explications que vous donnez sont très intéressantes. Moi, il y a aussi ce côté, cette observation quand même, au-delà des animaux, « Ah, bon, les animaux, c'est sympa. » Non, mais c'est très peu, très peu parmi nous ont vu une girafe, finalement, dans la nature. Je pense que vous êtes quelqu'un de très privilégié. C'est important de dire « dans la zature ». Non, mais elle s'est baladée dans la réserve, alors que c'est pas Sérégeti, parce que Sérégeti sautait au Tanzanie, mais c'est... Il y a Rasaïmara, Bosélie, Nakourou, parce que là, c'est la vue qu'on avait de chez nous, en fait, Nakourou, il y avait... Oui, pratiquement, on a peur avec vous, parce qu'on sait qu'il y a des lions, il y a des... Il y a des rhinocérences, c'est pas vrai ? Voilà, il y a un danger, il y a quelque chose de assez... Vous avez fait un safari, sauf que c'était sur trois ans. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut dire qu'on n'avait pas peur des animaux, parce que mon mari étant passionné de la faune, il maîtrise quand même le comportement des animaux. Et tout, donc, finalement, il n'y a rien de tel que quelqu'un qui est en confiance, de nous faire ça, d'être en confiance également. Donc, je pense que lui, maîtrisant la réaction des animaux, sachant comment aborder la chose, comment se comporter face à un lion ou face à un rhinocéros et tout ça, il m'a rassurée. Et du coup, j'ai, à la fin, c'est vrai que je ne voyais plus le risque. Parce qu'on a fait, des fois, les safari, on était que tous les lions marchaient et tout ça, tout en sachant qu'on pourrait être rencontrés. On a rencontré des rhinocéros dont un a revenu chargé et tout. Et il s'est arrêté parce qu'on a eu l'attitude qu'il fallait. C'est sûr que... Non, je me considère qu'on privilé, je sais bien. Je me considère qu'on privilé. Et en même temps, on voit que quand vous revenez en France, vous avez un regard qui est quand même... Bah, l'erreur, mais oubliez-vous. Oui, mais c'est le regard aussi de la personne qui en a vu d'autres, qui a... Vous jugez un peu le pays, la consommation. Et moi, ce que j'ai dit... Mais par contre, ce que j'ai trouvé très drôle, et là aussi, c'est intéressant, parce que je pense que la littérature, aussi l'occasion de me montrer un petit peu aussi, peut-être aussi nos contradictions, C'est que la première chose, quand même, que vous faites, c'est d'aller faire du shopping. Oui, c'est vrai. Donc, le détachement n'est pas total, finalement. C'est quand même mieux ici. Non, 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 je crois que c'était mieux là-bas, sauf que... C'est tout bien, c'est... Voilà, c'est différent. Et du coup, on se sent bien, parce que pendant tout le temps, on est là, bon, on n'est pas matraqué par la publicité, on n'a pas désir d'acheter quoi que ce soit, et tout. Non, mais vraiment, simplement. Et puis, quand on revient, on est convaincu de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on aime, et puis on est rattrapé par la vie, tout simplement. Parce que, tu vois, comme tout autre, donc il y a les soldes, alors je profite pour aller acheter des vêtements et tout ça, alors que pendant neuf, moi, je n'ai pas pensé à acheter des vêtements et tout ça, c'est sûr. Alors, si j'ai bien compris l'expérience, tu pourrais la renouveler ? Ah oui, c'est vrai, tout à fait, on va renouveler le... Non, ailleurs, au continent, au Costa Rica. Au Costa Rica, c'est fait, c'est en projet ? En 2013. En 2013, d'accord, donc tu vas nous écrire... Voilà, donc, si je peux rajouter quelque chose, si vous avez envie de découvrir la vie sous d'autres cieux, et les bons plans pour y arriver, prenez son numéro déjà, c'est un choix de vie qui est intéressant, où on choisit vraiment d'économiser, de travailler, on garde des réseaux parce que quand on part, on prend un temps, une année sabbatique, ainsi de suite, et on garde des réseaux pour pouvoir revenir, retrouver du boulot et puis repartir. C'est vraiment toute une réflexion différente. Et puis en même temps, il y a aussi un regard très intéressant que vous donnez aussi sur la société niger, kenyan, quand il y a eu la guerre, lors de l'élection de Moït Kibati, qui... Et vous parlez un peu aussi d'Obama, je crois, il y a des petits épisodes qui est très intéressants. Donc c'est vraiment un texte que je recommande, même si j'ai exprimé ma réserve sur un point, mais en tout cas c'est un texte que je recommande parce qu'il est intéressant et très passionnant. Une question pour le père, quand même, j'ai pas eu le temps de lire le livre, mais quand vous viviez au Kenya, est-ce que vous viviez un peu... Comme plutôt à l'occidentale, ou est-ce que vous avez vraiment que les modes de vie de là-bas, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, est-ce que vous aviez une grande maison, je sais pas, ou alors est-ce que vous viviez vraiment simplement dans peut-être un peu tout le monde d'abord ? Ah oui, on avait un mot de vue, on va dire, un mix, parce qu'on vivait comme l'habitant dans ce qu'on mangeait, bon j'ai des légumes, je faisais du soukouma, du bongali et tout ça, mais en même temps, pour pouvoir tenir longtemps, il fallait quand même un certain confort. Donc, on a essayé d'avoir un confort qui me permettait d'apprécier plus le pays, en fait. Bon, donc, si vous voulez en savoir plus, l'avis sous d'autres cieux, Rebecca.